... Mesdames et messieurs, nous vous disons merci de votre fidélité de partout où vous nous suivez. Merci encore une fois de plus à suivre et bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 15 février 2024. Un jour après la célébration mondiale de tous les amoureux, nous avons l'honneur de recevoir. Aujourd'hui en direct de la ville de Goma, monsieur Georges Yalala Mbiro, notre invité du jour. Bonjour monsieur Georges. Oui bonjour monsieur David, bonjour tout le monde les Congolais. Bonjour particulièrement, un grand bonjour à tous les compatteurs et camarades de l'UDPES. Aujourd'hui, 42e anniversaire de notre grand parti La Machine Démocratique. J'ai dit à tous les combattants, à commencer par le numéro 1 des combattants, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, commémoration du 42e anniversaire et nous sommes maintenant au pouvoir. C'est vraiment une fête, c'est un rendez-vous, c'est une journée de mémoire, surtout de ses souvenirs de notre grand leader, l'honneur de la démocratie, monsieur Etienne Tchilombo. Les grands messieurs, on l'appelle les grands prêtres dans le monde des initiés, les grands prêtres. Nous disons à tous les combattants, Kabouya, là où vous êtes secrétaire général, nous savons que vous êtes actuellement informateur pour le prochain gouvernement. Là où vous êtes, nous vous disons aussi bonjour et bon travail parce que c'est l'anniversaire du parti. Nous disons à tous les fédéraux de la République, y compris mon mentor Wemba, nous vous disons bonjour et bonne fête d'anniversaire. Aujourd'hui, c'est le 15 février de 1982 à 2024. Il y a de cela 42 ans que nous fêtons aujourd'hui. C'est bon, c'est bien et je réitère mon engagement pour dire que l'IDPS est plus forte que ses membres. C'est-à-dire, les hommes passent, les institutions restent. L'IDPS restera pour à jamais. Monsieur Georges, avant de commencer, on voulut bien savoir, Est-ce que Félix Antoine Tisekedi, Tchilombo, le président de la RDC, est actuellement au pays ? Je ne saurais pas dire oui ou non. Je ne connais même pas son agenda, je ne maîtrise pas son agenda. Actuellement, dans le sens d'observation de tout ce qui se passe au pays ? En fait, votre question était pirement philosophique. Tout d'abord, actuellement, Tisekedi est plus au pays qu'à l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, il est en train de suivre à la loupe tous les événements qui se passent sur le territoire national. Même quand une seule balle crépite à Chacha ou à Nenero, à Sake, il est au courant. C'est-à-dire, son rotation est plus liée sur les événements internes que les événements externes. Actuellement, il est en train de suivre de très près toutes les étapes de la vie politique du pays. D'ailleurs, je sais très bien qu'il est plus concentré actuellement pour la formation du gouvernement. Il est en train de trier les bonnes légumes qu'il va placer. Je sais très bien qu'il est en train de voir qui mérite quoi, qui doit faire quoi. Voilà pourquoi il est plus concentré au pays qu'à l'extérieur. Donc, on peut dire, Félix, Antoine Tisekedi est au pays. Très bien. Pour commencer, on va parler d'une sortie médiatique de Paul Kagame, qui a déclaré que son pays est un chemin de passage auquel des choses vont passer, mais il n'est pas impliqué dans tout ce qui se fait à l'est de la République. Comment, vous personnellement, vous avez vu ou bien constaté ce que Kagame a déclaré ? Je répète, mon pays n'est qu'un simple chemin de passage de tous les minerais qui vont vers Dubaï, vers Bruxelles, vers la Russie et ailleurs. Pourquoi Kagame n'a pris que ce pays pour un chemin ? Est-ce que c'est seulement à Kigali ou au Rwanda où on peut trouver le chemin pour arriver à un RDC ? Il y veut se dédouaner d'une manière, là, je dirais peut-être, il voudrait échapper à la question, au problème qu'il lui a créé au Congo. Il y veut se dire que ça ne me concerne pas. Vous voyez, moi, je ne suis qu'un simple transitaire. Chez moi, ce n'est pas au chemin où on traite tous ces minerais. C'est vrai, on le sait. Pourquoi il sait lui-même accepter cette offre ? Pourquoi lui-même a voulu que ce soit chez lui, que ce soit le chemin ? Pourquoi pas à Kampala ? Pourquoi pas à Dar-Salam ? Pourquoi pas peut-être à Loanda ? Moi, encore peut-être à Osaka. Mais seulement à Kigali. Et encore des minerais de sang, mon Dieu. Des minerais qui font couler du sang, qui font couler des larmes, qui font violer nos fils, elle dit non, moi, je ne suis que simple le chemin qui mène vers le plafond d'ailleurs. C'est-à-dire, il est en train de s'accuser en même temps de vouloir se justifier. Il s'accusse de lui, mais n'est-ce pas, David ? Quand il dit que chez moi, ce n'est que chemin, de quel minerai, quelle catégorie de minerai ? Les minerais qu'on a arrachés par le sang des Congolais ? Et lui accepte que réellement, ces minerais-là, moi, je les vois, je les vois passer par ici. Ça vient de chez vous là-bas, c'est juste, mais je les vois passer. Ah, ah, donc vous savez d'où ça vient et comment ça passe par ici, où ça vaut. Cette déclaration est due à quoi ? C'est-à-dire, aujourd'hui, Kagame, il est déjà au courant que bientôt, tous les fauteurs de troubles seront poursuivis de justice. Alors lui, il est en train de vouloir nous faire ce qu'on appelle les koutangoulis à Kiswahili. Il veut aller en avant, avant même que la machine ne tourne. Il a en train de vouloir nous dissimuler, nous embrouiller, vouloir créer une sorte de cacophonie que non, lui, n'est ni impliqué pour rien. Est-ce que c'est vrai ? Quand nous disons agresseur rwandaise, est-ce qu'on ne voit pas les militaires rwandais sur notre son ? S'il peut dire que c'est minerai, non. Les militaires, lui, ne le voit qu'est-ce qu'elle m'a passé, lui, ne connaît même pas ces minerais-là. Mais, et ces militaires qui sont sur les sols congolais, ces militaires-là, c'est ceux qui font défaut. Ils l'avouent ici, les militaires, pour venir nous agresser et nous créer des problèmes. Aujourd'hui, on parle déjà du génocide congolais. On parle de 12 millions de morts. Et parmi les 12 millions de morts, Kagame porte les 99% de morts. Parce que, il s'agit de 1996. Ce sont les militaires de Kagame qui étaient tous les premiers. En 1998, avec le RCD d'Azaria, c'est toujours le Rwanda. En 2004, l'Orakunda, c'est toujours le Rwanda. M23, premier. M23, c'est toujours le Rwanda. C'est-à-dire, tous ces gens que nous avons connus, mourir d'une manière sauvage, moi, j'augmente aussi même le problème des ADEF à Béni. Ça, c'est l'Ouganda. Je le disais encore. Lui, avec l'Ouganda, il n'y a pas l'Ouganda, il n'y a pas le Rwanda dans ces atrocités de la RDC. Je vous disais la fois passée, le premier créateur des ADEF, il s'appelait le colonel Ebisamaza, c'est Rwandais. Il était commandant secteur et régiment. Il a été créé par l'accord du 23 mars 2009 à l'ILPGL. Là où on a décidé de former des régiments. Il a été parmi les premiers régiments qui ont été créés. Et on l'a envoyé à Béni. Aime toutes les Rwanda. On l'a envoyé à Béni. Arrivé à Béni, il fait défection à 2013. Quand il fait défection, le lendemain, on commence à tuer et à porter les gens disparus dans les chats de Béni. Et jusqu'au bout, il n'a jamais fait de retour de sa défection. Il n'a jamais quitté sa défection. Il est toujours dans la forêt de Béni. On va parler de ces militaires de la Sadek qui ont perdu la vie lors d'un bombardement par les M23. Les M23 ont largué une bombe dans le camp, dans la base, on veut dire, une base de la Sadek. Deux militaires sud-africains ont perdu la vie et trois autres ont été blessés. La question est de savoir pourquoi est-ce que le M23 n'a perdu personne ? Vous savez, quand une personne va mourir, il ne comprend pas des conseils. Quand quelqu'un approche la mort ce dernier jour, il est insensible au conseil. Voilà. Le mardi, c'était une bombe dans le cas des déplacés. N'est-ce pas un grand crime ? Voilà aujourd'hui une bombe dans le cas de la force de la Sadek. Quelle sorte de provocation ? Et croyez-vous que réellement la Sadek va dire merci beaucoup, M23, vous avez bien fait. Si, provocation. Une très grande provocation. Une terrible provocation. Est-ce que le M23 n'a pas su comment repérer le cas des FRDC parce qu'au moins, ils sont affronts avec les FRDC ? Voilà ce que nous appelons le déclin des régimes. Le déclin des pouvoirs. Quand quelqu'un touche à sa fin, il croit que tout ce qu'il fait pour lui, c'est du bien. Donc, les gens sont toujours comme ça. Moi, je vois déjà quand le M23 va peu prendre le fait, c'est le Rwanda directement qui va se dissoudre. Et c'est le régime de Kagame qui va directement prendre le fait. Parce qu'il n'y a pas M23, ça, Kagame. Il n'y a pas M23, ça, régime de Kigali. Et quand il commence déjà à toucher comme ça des grandes choses, des sensées, ils ont des sensibilités plutôt. Il commence déjà à toucher des sensibilités. Il est en train de créer sa propre tombe et là où nous allons l'enterrer. Kagame a fait face à de grandes personnalités. C'est parce qu'on ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui pourra lui faire faire. Comme laquelle ? Quelle personnalité Kagame a déjà au moins étrédit dans ce monde ? Personne. Kagame, c'est un gluteu, c'est inutile, c'est une petite force, c'est un poids mouche. C'est seulement qu'il a une petite orgueille qui lui a été léguée par les grandes puissances. Et lui croit que comme je suis avec les grandes puissances, je suis devenu une grande puissance. Il ignore que ce pays, c'est d'abord, c'est un pays qui ne vit que des aides. C'est un pays naturellement pauvre. C'est un pays... Quand vous arrivez au Rwanda, je le disais encore la fois passée, quand vous arrivez au Rwanda, vous sentez réellement la misère de vous-même. Même les herbes, même la végétation, la végétation rwandaise elle est compliquée. Vous y arrivez, vous vous sentez réellement qu'ici il n'y a pas de vie. Et maintenant voilà, il a envoie les militaires pour venir faire n'importe quoi si les sols congolais. Tu sais qu'il a été clair. Il a été clair là-dessus. Qu'est-ce qu'il voulait exprimer ? C'est-à-dire, qu'il pouvait jouer avec quelqu'un d'autre, avec tous les autres présidents qu'il a déjà connu dans ce monde, mais pas avec Félix. Le fils de l'homme c'est qu'il n'arrive pas à faire jusqu'après. C'est vrai. David, chaque fois on nous apprend qu'il y a des rafforts qui viennent du Rwanda. Avez-vous déjà appris un seul jour que ces rafforts sont retournés au Rwanda ? C'est-à-dire, ils viennent, ils sont massacrés, ils sont saccagés. Aujourd'hui, par manque maintenant de souffle, ils commencent maintenant à s'attaquer même à des personnes innocentes, innofaciles, comme le cas de déplacés, vous étiez une bombe. Le quartier, vous êtes dans une école, vous étiez une bombe. C'est-à-dire, vous êtes à bout de souffler et voilà maintenant Tshiseke dit et il va lui corriger. D'ailleurs, Tshiseke dit va lui risquer faire couper la tête en cagam. Ça, nous allons peut-être vous savez, on ne joue pas mon Dieu, on ne joue pas avec Tshiseke. L'autre là, Félix, non, l'autre là, le musicien, Kofi Olo Mide, il chantait ceci, il disait ceci, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? un pays tellement riche en potentialité. Il ne peut facilement acheter la tête de quelqu'un. Ça, je vous le dis. Il peut facilement acheter une tête de quelqu'un. on va finir par ceci, monsieur Jean. Il y a trois territoires sous-ménage du M23, mais c'est dans un territoire où le FRDC se concentre tellement dans le territoire de Massé. Pourquoi ? Je le disais encore la fois passée, même quand vous prenez la cartographie dans l'espace que contrôle le M23 aujourd'hui en RDC, permettez-moi de le dire, mais je ne suis pas obligé de le dire, mais je dois le dire pour éclaircir les gens. Le M23 Rwanda ne choisit que le milieu où on parle leur langue, la langue du Rwanda. Quand vous prenez le territoire de Massé où les lieux sont peuplés de gens qui parlent de la Kinyarwanda, c'est là qui prend le chemin du M23. C'est pourquoi vous le trouverez, il prend, dans le Rouchourou, il prend le groupement de Jomba, de Bueza, de Kisigari et de Rugari et il prend aussi Bukoma et il va maintenant vers le Buito. Il va laisser le Buito Rwandofon. Tongo, il va Bueza, Kichanga. Arrivé à Kichanga, il prend aussi une partie de Massé. Massé si Rwandofon aussi, surtout toute sinistre. Le M23 ne peut aller vers le Rouchourou Nande ou le Rouchourou Nande. C'est difficile. Voilà pourquoi la justification. Il se fait facilement se dissimiler dans les populations rwandophones parce qu'ils viennent avec leur langue du Rwanda qu'ils peuvent aussi utiliser dans ce peuple-là Congolais mais les gens qui parlent la langue de l'autre côté ils vont se cacher là-bas comme ça. Mais dire qu'ils peuvent atteindre par exemple le Goma où il y a ce qu'on appelle île multiculturelle à Goma c'est difficile qu'ils viennent ici à Goma. Je ne vais pas inciter d'avis qui peut accueillir le M23 ou peut-être un Georges ou un Thirouan mais qui peut dire non, mais non, mais non, mais non. Mais de l'autre côté c'est facile et surtout ce que je festige chaque fois. Pourquoi les battoutes semblent toujours coaliser, collaborer pour le mal contre le Congo? Toutes les guerres que nous avons connues une grande part des battoutes y a toujours été constatée. C'est grave! Voir même les autres vont venir du sud qui vous? Des Banyamuleng qu'on appelle Banyamuleng communément Banyamuleng mais qui n'existe presque pas de Minembe ils vont traverser les Bougoudu pour venir toujours rejoindre leurs frères de Rouen pour faire la guerre ici. C'est terrible! Et maintenant actuellement ils ont compris que les Congolais d'hier ne sont plus les Congolais de l'Huskoglou. Nous avons ouvert les yeux et nous avons aussi développé l'intelligence de Ouazalendou pour l'Huskirizala Ouazalendou à Kouratona au Kabilame et l'ennemi de nous tous nous mouillards les M23 Roara tous nous piqués nous devons nous devons les battre et nous allons toujours les ramener de là où il a commencé. Merci beaucoup merci beaucoup à vous messieurs les ministres excellents BPM et le ministre de la défense merci beaucoup pour votre arrivée à Gomme à partir de votre arrivée la guerre a eu une nouvelle couleur la guerre a été déjà changée et aujourd'hui le M23 ne sait plus comment se comporter sur terre et je vous le dis je vous le promets et surtout je vous le communique et vous qui êtes loin de demain le M23 dans ces deux 48 heures qui viennent de passer le M23 il n'a plus de souffler il n'a plus de souffler vraiment c'est maintenant le moment de l'hôpiter dehors et d'ailleurs si les pressurations continuaient de cette manière il n'y a pas deux semaines que le M23 va prendre mais c'est le président de la République Félix c'est ce qu'il dit nous recommandation très grave très grande plutôt pas grave une grande recommandation et c'est de me dire cette accélération sur le M23 et c'est de dire aux hommes du terrain de maintenir cette accélération le M23 ne sera plus une histoire qui va bientôt être classée dans les archives parce que de la manière dont les militaires font la guerre aujourd'hui ça donne espérance pour les infos d'essayer pour les infos pourquoi qu'est-ce que tu attendais voilà que tu connais tu es technicien aujourd'hui tu prouves maintenant de ta technicité mais les gens disent qu'ils ne connaissent pas faire la guerre c'est comme si les gens jouaient avec aujourd'hui maintenant vous prouvez au monde que les M23 ne sont que les petits de secte de guerre ne devait moudre aujourd'hui je suis à Gomba mais la population de Gomba a déjà l'espoir que la guerre va prendre effet essayer de conduire de cette manière là surtout dire au service d'être toujours prêt à servir les munitions sur le front les M23 ne vont plus exister il suffit que cette manière de faire surtout la fourniture des munitions sur le front soit permanente les M23 risquer à aller prendre frappe à travers les munitions on finit avec votre numéro ainsi vous avez laissé un message pour le président de la république pour le FRD c'est maintenant vous personnellement qu'est-ce que vous recommandez à tous les Congolais soit ceux qui se trouvent au pays soit ceux qui sont au diaspora à tous les Congolais de partout un message de Georges Yalala Miro à tous les Congolais à tant qu'activiste et à la liste de politique un message très fort moi je vis à Goma je suis à Goma j'ai vu tous les événements de la guerre mais une grande bonne recommandation à tous les Congolais mes chers Congolais c'est le moment de nous unir nous devons nous souder les coudes nous devons nous prendre par les mains de deux bras parce que de la manière dont je vois les choses se passer ici personne encore personne ne peut nous ravir ce pays pour faire une propriété privée à Bruxelles c'est pourquoi il vous est recommandé d'être très solidaire